bonjour à tous alors aujourd'hui on va voir un instrument parfaitement adapté pour les débutants ainsi qu'à ceux qui ont un niveau intermédiaire je vais vous présenter le piano dp1 de chez bird si vous manquez d'espace ou de budget le piano dp1 de bird est un piano parfaitement adapté c'est un piano facile à prendre en main avec toutes les options basiques que l'on peut exiger d'un tel instrument tout d'abord son look composé de bois rose donc assez léger il s'avère très sobre avec sa couleur noire il s'adaptera donc parfaitement dans votre intérieur que ce soit dans un studio de musique ou même dans votre salon doté également d'une banquette ces dimensions sont parfaites pour les petits espaces une fois que vous aurez ouvert sa protection coulissante vous découvrirez un superbe clavier dynamique de 88 touches semi lesté c'est vraiment un atout pour ce type de produit dans cette gamme là où l'on trouve plus rarement du semi lesté le piano se transforme alors en véritable synthétiseur avec toutes les fonctions attendues pour ce type de produit la sélection de la voix de l'instrument bien sûr qu'il vous permettra de sélectionner le piano l'orgue le clavecin et même les percussions les deux pédales de piano sont également présentes sur ce produit avec la sourdine et celle du sustain ce qui est très agréable pour pouvoir varier votre jeu pour les pianistes les plus intermédiaires l'accompagnement automatique est également présent avec la possibilité de synchroniser l'accompagnement avec ce que vous jouez plusieurs types de jeux sont sélectionnables le jeu normal singard fingered ou split il est également possible d'enregistrer ses compositions directement sur l'instrument lui-même ce qui évite de passer par l'ordinateur et offre une plus grande souplesse au niveau technique on se retrouve avec plusieurs options intéressantes l'une d'elles que j'ai particulièrement apprécié la sortie écouteur qui est doublé on a également la présence d'un contrôle midi à l'arrière de l'appareil qui est un puriste écouteur qui est doublé on a aussi tout ce qui est un pédale Alors, ce piano d'épée 1 de chez Bird est une très bonne surprise. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne l'instrument, l'objet lui-même, qui est très classe, très sobre, une belle couleur noire. Le bois qui est assez costaud aussi, on est sur du bois de rose. Le fait qu'il y ait aussi des touches semi-lestées, c'est un point très important pour ce produit, surtout dans cette gamme-là, et qui permet vraiment d'avoir un très bon ressenti, et je pense aussi aux pianistes un peu plus intermédiaires qui ressentiront la différence. En ce qui concerne les sons qui sont proposés sur ce piano, alors ce sont des très bons sons qui sont accordés, on va dire, avec la gamme de prix. Ensuite, au niveau de la connectique, c'est très simple, on a vraiment l'essentiel des connectiques qui sont à l'arrière de l'appareil, avec des connexions MIDI, ce qui peut être un atout très important pour ceux qui ont un home studio, donc pour composer, pour s'enregistrer. Il y a aussi, sur le côté gauche de l'appareil, deux prises écouteurs, qui vont permettre donc de jouer dans un environnement calme, peut-être le soir, chez vous, si vous avez des enfants, ou en tout cas des gens qu'il ne faut pas déranger, ou des voisins. Et deux prises écouteurs, ce qui permet de jouer aussi avec un professeur, sans déranger tout le monde, surtout si l'on fait des fausses notes. Je suis très satisfait de ce piano-là, je trouve qu'il est vraiment très bon, surtout pour cette gamme de prix-là. Donc je le recommanderais, encore une fois, sans hésiter pour les débutants, et même pour les joueurs intermédiaires. C'est un très bon produit, que je recommande fortement.